Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à nouveau. Soyez une nouvelle fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. Et donc, en cette soirée du mercredi 3 avril 2024, nous parlons de cette fuite du président Macky Sall. Le président Macky Sall a quitté le Sénégal, mais on va le dire ainsi, il a fui. Voilà, et ce qui prouve qu'il a fui, nous allons l'expliquer, nous allons le décortiquer, même s'il a quitté officiellement. Il a donné au revoir, n'est-ce pas, à ses proches collaborateurs qui l'ont raccompagné à l'aéroport. Il a quitté officiellement à l'aéroport et au départ, sa destination n'était pas connue. Beaucoup étaient en train de dire, bon, son point de chute va être le Maroc. Et on sait déjà que les membres du 4P, le poste qu'Emmanuel Macron lui avait donné, comme étant envoyé spécial, ses membres l'attendent déjà à Paris. Bon, mais curieusement, déjà, on a vu en photo, on a vu une de ses photos, ou plusieurs de ses photos, en compagnie de son épouse, à la Mecque, en train de faire la Oumrah. Du genre, il est allé se purifier de tout ce qu'il a eu à commettre pendant l'exercice de son pouvoir. Seul Dieu peut juger, hein. Alors, pour le moment, c'est là-bas, on l'a vu. Mais allons-y sur l'essentiel. Allons-y sur l'essentiel. Et avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et surtout laissez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez pas un avis spécifique, vous mettez un commentaire. Salut le samouraï. Même si vous avez un avis spécifique, ce n'est pas interdit. Mettez salut le samouraï. Plusieurs commentaires donnent la force à la vidéoconférence. Maquissal. Maquissal quitte le Sénégal. D'abord, personnellement, je ne suis pas content des autorités, des nouvelles autorités. Il ne fallait pas le laisser sortir. Nous avions animé une vidéoconférence ici, la dernière fois, où on parlait de ça. Il ne fallait pas le laisser sortir. C'est vrai, dans le projet de société qui a apporté Jomai Fai au pouvoir, avec son co, dans le projet de société, il y a ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Et au nom de cette réconciliation nationale, il faut faire en sorte de ne pas mettre très en mal tous ceux qui ont soutenu Maquissal, etc. Donc, pour un départ, il faut peut-être alléger les choses. On peut comprendre l'acte des nouvelles autorités dans ce sens. Puisque si on interdisait à Maquissal de sortir, certains allaient se lever pour dire, mais pourtant il a accueilli le nouveau président avec honneur, respect, considération. Pourquoi en retour, on lui fait ça ? L'État, c'est l'État. La puissance publique, c'est la puissance publique. Vous ne pouvez en aucun cas gérer une nation sans rendre compte. Vous devez rendre compte devant la justice. Ça, c'est clair. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on doit entrer en charge, on fait une déclaration sur l'honneur de nos biens. Jomai Fai avait déclaré ses biens. A la sortie de charge de Jomai Fai, il doit passer devant la juridiction pour qu'on contrôle ses biens, qu'on essaie de savoir est-ce qu'en fonction de son budget de souveraineté, ce qu'il a eu à acquérir pendant l'exercice de son pouvoir lui permet. Est-ce que c'est en adéquation avec son budget de souveraineté ou bien est-ce qu'il a torpillé les biens de l'État ? Ça, c'est un rituel démocratique. Ça, c'est clair. C'est une tradition démocratique. Donc, aujourd'hui, la plupart des commentateurs et des analystes et des leaders d'opinion sur le continent africain ne sont pas contents du fait que Macky Sall, on l'a laissé sortir. Personnellement, je ne suis pas content. Mais lorsqu'on voit sous l'angle de la réconciliation nationale un nouveau vent qui doit souffler sur le Sénégal, on peut par un droit l'accepter. Mais cette sortie de Macky Sall entraîne beaucoup de choses. Nous savons tous que Macky Sall traîne derrière lui suffisamment de casserole. D'abord, pour commencer, il a fallu qu'il quitte pour que l'affaire de l'hôtel, le verdict puisse tomber. Il y a un hôtel pour lequel il y a eu beaucoup d'équiproquos et où l'État a été en conflit avec des gens, le verdict est tombé. Ça, c'était une parenthèse. Et vous voyez ce qui se passe ? Emmanuel Macron avait préparé tout le terrain. Il faut faire tout ce qui est gâché. Et avant même de quitter le pouvoir, Dieu seul sait combien d'argent il a pris dans les caisses de l'État pour les transférer dans des paradis fiscaux avec l'aide d'Emmanuel Macron de la France. Combien d'argent il a pris pour payer des maisons luxueuses à Paris où il va s'installer désormais ? Ceux qui viennent d'arriver au pouvoir ne maîtrisent rien de tout ça. Ils ne savent rien de tout ça. Ils devraient rester au Sénégal deux semaines. Puisqu'en réalité, la passation de pouvoir, une passation de pouvoir de cinq minutes, ça peut servir réellement à quoi ? Il devrait rester. Il a des comptes à rendre au peuple sénégalais et aux nouvelles autorités. Alors, tout était déjà préparé. Il va faire du gâchis. Après, il quitte. C'est pourquoi on lui a donné ce poste d'envoi spécial des quatre pays. Oui. Il est à la Oumra. Après, il ira s'installer tranquillement en France. Voici une chose qu'on constate. La plupart, n'est-ce pas, des chefs d'États africains qui parviennent à terminer leur mandat et à quitter, ne restent pas en Afrique. Ils partent toujours se coucher en Occident. Oui. Mais pourtant, nous n'avons jamais vu un ancien chef d'État occidental après son mandat venir se reposer en Afrique. Pourquoi il va se réfugier ailleurs ? C'est parce qu'il sait que s'il reste dans son pays, c'est grave. D'ailleurs, l'autre des choses. Aujourd'hui, ces militants, sympathisants, les cadres de l'administration avec lesquels il a travaillé, ils partent en les abandonnant à leur triste sort. Ces gens-là, beaucoup d'entre eux vont passer devant les barreaux et lui sera couché de l'autre côté, au calamar, dans une tranquillité qui ne dit pas son nom. Quelques mois après, c'est là que vous allez voir que des vrais dossiers vont sortir. Les vrais dossiers vont sortir. Et vous allez voir, la justice sénégalaise va être saisie et à partir de là, on va demander de mettre un mandat d'arrêt contre lui. S'il s'avère qu'il est vraiment impliqué, bien entendu, tout ça, c'est peine perdue. En tout cas, il a quitté aujourd'hui. Il a quitté. Mais personnellement, moi, j'aurais souhaité qu'il reste, ne serait-ce que deux semaines, même un mois, ce n'est pas mauvais. C'est son pays. C'est pourquoi on devrait d'abord confisquer son passeport. Oui. Et comme lui, il est sorti, si Dioma Fay et Sonko ne font pas attention, les cadres bureaux avec lesquels il a travaillé, ces derniers aussi vont s'apprêter à sortir. Ils vont s'apprêter. Ils vont tous sortir. Parce que Bassirou vient d'arriver et puis, ils montrent qu'il est vraiment large, il est très gentil. La construction d'un État ne repose pas forcément, très forcément. Ce n'est pas partout où on doit faire la gentillesse. Il faut faire respecter la puissance de l'État. Il faut être rigoureux sur les règles. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, quoi qu'il advienne, pour le moment, il n'est pas encore arrivé à Paris, même si on le savait que c'était déjà annoncé qu'il irait à Paris. Bon, on va voir. Et néanmoins, on va continuer de suivre ces actualités que nous allons décortiquer ensemble ici, sur la tribune des veilles des consciences. Alors, à toutes et à tous, pour tous ceux qui sont nouveaux ici, soyez encore une fois les bienvenus. Mon nom, c'est Robert Théa. Je suis africain d'origine guinéenne. Je suis chercheur en faculté de droit à l'Université Générale L'Anse-en-la-Comté de Sonfonia, Conakry, République de Guinée. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous savoir ici, et très régulier, en train d'animer ces vidéoconférences avec moi. Puisque ces vidéoconférences que nous animons ici, je ne suis pas le seul animateur. Moi, je fais un exposé presque magistral. Je donne le message, je décortique, mais le reste des détails, c'est vous qui donnez. C'est vous qui donnez, puisque vous mettez en commentaire tout ce que vous pensez, tout ce que vous savez par rapport au sujet. Et c'est ce qui fait la force de notre tribune des veilles des consciences. C'est pourquoi, je ne manque pas de courage à chaque instant. Je monte ici, sur la tribune des veilles des consciences pour animer des vidéoconférences. Je vous dis encore une fois, merci à toutes et à tous. La lutte que nous avons commencée, c'est une lutte de longue haleine. Nous devons être des gens qui ne se découragent jamais. Même s'il arrivait par un droit qu'on avait envie de se décourager, mais on ne s'arrête pas. Voici la raison pour laquelle le surnom que je porte, c'est le samouraï. Le samouraï, à l'image des anciens soldats japonais qui n'avaient aucun devoir de regarder derrière eux lorsqu'ils prenaient le chemin du départ pour la lutte. Nous sommes des samouraïs. On n'abandonnera jamais. Et l'histoire est en train de nous donner raison. Nous sommes en train de réussir dans plusieurs combats. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à toutes et à tous. Merci d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos canaux de communication. Je vais laisser le lien en commentaire sur Facebook. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.